Générique Bonjour, bienvenue dans la caberne du Serifil. Sans plus attendre, on attaque la deuxième émission d'Octobre d'horreur, une émission consacrée à une pépite britannique des années 2000, l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Il vaut bien 90%, voire 95% des productions horrifiques. Il est bien mieux réalisé, bien interprété, bien écrit. C'est vraiment une pépite à voir absolument. C'est réalisé par Neil Marshall. Le titre de ce film britannique ? Facile, The Dechant. Alors, The Dechant, ça raconte quoi ? On y suit Sarah, qui se remet doucement du traumatisme d'avoir perdu son mari Paul et sa fille. Et donc, elle décide d'aller dans les Appalaches, en Caroline du Nord, avec plusieurs de ses amis et des amis d'amis, pour faire de la spéléologie. Donc, elle est notamment accompagnée de Juno et Beth. Et Juno a trouvé une grotte où pouvoir passer un week-end sympa et explorer les entrailles de la Terre. Sauf que, une fois que les six spéléologues amatrices sont dans la grotte, Juno reconnaît qu'en fait, ce n'est pas la grotte initialement prévue, mais une grotte un peu plus difficile d'accès, histoire de tester davantage les limites du groupe. Parce que, je le rappelle, il n'y a aucune spéléologue qui en fait son métier. Elles sont aguerries, mais ce sont des amatrices. Et donc, Juno a décidé que le groupe devrait se ressouder et vraiment se donner à fond lors de ce week-end spéléo. Jusque-là, bon, ça surprend un peu les autres filles, mais soit. Sauf qu'il y a un éboulement. Et que l'éboulement empêche les filles de ressortir. Donc ça, c'est compliqué. Elles sont coincées. Bon, elles ont de quoi boire et manger. Et si c'était juste ça, elles pourraient trouver une sortie. À six, elles ont assez de temps et d'énergie pour trouver une sortie. Sauf qu'il y a des monstres qui sont dans les grottes. Et qui les traquent. Et évidemment, elles vont être sous pression. Elles vont être en danger. Et elles vont devoir échapper le plus vite possible à ces monstres qu'on appelle des crawlers. Je ne vous dévoile pas davantage de choses sur les origines des crawlers. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des êtres très rapides, très résistants, nictalopes et connaissant parfaitement les galeries souterraines, contrairement aux spéléos. Et il y a des effets de mise en scène qui sont bien foutus. Quelques jumpscares, mais pas trop, contrairement à beaucoup de films récents qui en usent et en abusent. Il y a des effets de mise en scène avec des gros plans sur les visages apurés des spéléos. Il y a également le bruit qui est mis à contribution. Et donc, on surveille chaque mouvement, chaque bruissement. C'est vrai qu'on est vraiment impliqué. Et on se sent vraiment au cœur de la grotte avec les filles. On tremble pour elles. Et je peux vous dire qu'on ne fait pas non plus les malins. Parce que souvent, il y a des bruits. On se tourne. Est-ce qu'il n'y a pas un crawler à notre gauche ? Mais non, nous sommes confortablement installés dans notre canapé ou dans notre fauteuil. Donc, c'est un film réalisé par Neil Marshall qui est vraiment bien fait. Il n'y a pas d'hémoglobine à foison comme dans certains nanars. Là, c'est vraiment toujours parfaitement justifié. Au niveau de la distribution, on est sur des actrices britanniques assez connues là-bas. Mais relativement méconnues en France. En tout cas, pas de grands noms avec des petits noms. C'est-à-dire qu'on dit que c'est sûr que tel personnage va mourir, tel personnage va survivre. Là, elles sont à armes égales si j'ose dire. Même si en Angleterre, par exemple, il y en a qui ont tourné dans Misfits, dans MI5, Spooks et dans d'autres séries et films. Mais nous, en France, on les connaît relativement peu. Je peux notamment citer Shona McDonald qui joue très très bien, Nathalie Mendoza et Alex Raid. Mais il y en a d'autres. Donc, la distribution est vraiment chouette. En 2009, il y a eu une suite réalisée par un tâcheron du cinéma, Papa Neil Marshall. qui a pris la version sortie aux Etats-Unis et qui en a fait une suite dont l'intrigue commence immédiatement après la fin du 1. Comme dans Règle 2, en fait. Sauf que là, c'est moins bien. C'est-à-dire que l'une des survivantes est récupérée par une équipe de secours. Et l'équipe de secours se dit, au lieu de partir avec la survivante, il dit « Il y a peut-être d'autres survivantes, donc on va aller sous terre. » Voilà. Bon, ce n'était pas l'idée du siècle, évidemment. Ça fait un bon film. Mais on est loin de la qualité du film de Neil Marshall. Les deux sont disponibles en DVD et en Blu-ray, je crois, ainsi que sur une plateforme SVOD. Quoi qu'il arrive, je vous recommande fortement d'acquérir en support physique The Descent. D'autant plus si vous avez un home cinéma, parce que je peux vous dire que vous allez trembler. Et vous savez, il y avait un film de science-fiction horrifique à la fin des années 70, dont le slogan était « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Alien, pour ceux qui n'auraient pas saisi la référence. Eh bien là, c'est « Sous terre, personne ne vous entendra hurler ». Je peux vous dire que ce film, si vous le voyez en dernière partie de soirée, dans l'obscurité totale, vous ne dormirez pas. En tout cas, il est à voir. Je vous laisse plonger dans les entrailles de la Terre. Je vous dis à très vite, en tout cas si vous survivez au visionnage de The Descent. Et d'ici là, surveillez vos écrans. Et d'ici là, surveillez vos écrans.